Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de la deuxième manche de ce championnat de SuperTuron Wagon Mastershaft Escal aux Etats-Unis petit tour par l'Amérique pour ce deuxième rendez-vous nous sommes sur le circuit de Laguna Seca, le Mazda Raceway donc la chaleur est au rendez-vous pour cette deuxième manche de la saison deuxième manche qui risque d'être pas mal animée avec notamment ce qu'on va vous expliquer maintenant les pénalités de poids qui sont infligées à chacun des pilotes lorsque ces derniers font des points une belle performance lors d'une manche et bien du poids est ajouté à leur voiture et c'est justement ce que l'on vient d'indiquer au pilote actuellement deuxième au championnat vous allez donc découvrir les pénalités de poids donc Johnny Chicoto vainqueur de la première manche à Interlagos se voit 55 kg ajoutés dans sa BMW 44 pour Max Subpilot, James Thompson troisième 33, 22 pour l'Opel d'UVL Zen celle de Kurt Thiem en prendra 12 celle BMW de Markindorf qui prendra 6 kg et un petit kilo pour Michael Egert et sa BMW vous découvrez ce tracé de Laguna Seca, un tracé très poussigneur et très technique il va falloir s'en sortir ce tour de Super Bowl est loin d'être le meilleur puisque vous allez découvrir la grille de départ d'ici quelques instants on est à la fin du premier secteur un circuit assez atypique on ne va pas avoir beaucoup de circuits chauds cette saison des circuits soumis à des hautes températures, vous vous rappelez qu'on est en plein milieu du désert ici sur ce Mazda Raceway avec surtout un circuit connu pour ce virage qui arrive le Corse Crew un changement de cap gauche droite et un changement de force avec une compression et une détente successives ça risque d'être très difficile à gérer pour une course qui durera, on vous le rappelle, 15 tours voilà donc ce fameux virage, vous êtes d'abord délesté, ensuite vous êtes compressé, vous tournez à gauche et à droite c'est très technique pour les pilotes, on se souvient notamment de Daniel Mansell qui a eu quelques mésaventures dans ce virage-là à l'époque de l'IndyCar, on a perdu également pas mal de pilotes, on pense au pilote Ricardo González qui a perdu la vie en 88 dans ce virage, un circuit donc très technique et il y aura donc 25 voitures au départ de quoi animer une course qui devrait se passer dans les meilleures conditions, pas de pluie annoncée pour ce week-end et la fin du tour de qualification pour le Belge B23 pour nous, on a un peu de points demain, bon travail et comme vous l'avez entendu, c'est pas folichon, voici la grille de départ avec une Honda c'est une Honda Accor qui a fait la pôle, celle d'Alfred Hager devant les deux Peugeots vous l'avez dit, les Peugeots vont profiter de la différence de l'Est et vont remonter au classement vous découvrez la suite de la grille avec notamment l'Alfa Romeo qui s'est très bien placé à la 7ème place Winkerlock et 11ème juste derrière Johnny Tchekoto qui n'a réalisé qu'un 10ème temps vous voyez que la pénalité de poids va redistribuer les cartes dans ce championnat et on pourrait avoir des différences assez importantes au niveau des performances vous découvrez la fin de cette grille avec donc la 23ème place de Maxu le pilote ou Velzen, on le rappelle, 4ème au championnat est également très loin il partira 24ème et la marche sera fermée une nouvelle fois par le pilote Audi Klaus Nitzwitz, les pilotes sont en grille, ça va partir d'ici quelques secondes à la Gouna CK vous découvrez cette grille de départ les feux s'allument quand ils s'éteignent, c'est parti pour la deuxième manche de la saison et c'est parti, on roule à la Gouna CK avec un bon départ de la part des pilotes Peugeot Marc Gindorf sur la BMW noire s'est un petit peu loupé on gardera à l'oeil la première Audi jaune, celle de Christian Abt qui s'envole plutôt bien et au niveau du premier freinage, l'attaque de Jörg Van Omen qui peut peut-être prendre la tête de la course non, c'est la Honda Accord d'Alfred Tegger qui prend le meilleur et qui conserve la première place attention derrière, il y a une Alfa Romeo qui tente de faire l'intérieur à Uwe Alzen et ça semble passer, attention Uwe Alzen qui perd pas mal de place en ce début de course, les pilotes progressent maintenant à la fin du premier secteur ça s'est plutôt bien passé, on va regarder derrière si, voilà, Maxou a pu récupérer quelques positions on va dire que ça glisse énormément sur ce circuit de la Gouna CK, très poussiéreux et oui, il semble être aux alentours de la 20ème place déjà et il va maintenant s'attaquer à Kertim Et oui, Kertim actuellement 5ème du championnat qui fait de la résistance et au niveau du Corkscrew pour la première fois, l'attaque peut-être de Jörg Van Omen au freinage à l'intérieur et ça passe dans le S, très belle manœuvre du pilote de la Peugeot 406 qui met la voiture française aux commandes de cette manche américaine 2ème donc Alfred Tegger et 3ème Laurent Yellow dans le Corkscrew, il y a du monde on a des voitures dans tous les sens, il y a eu du contact et ça va passer Kertim qui cède je crois à une 17 ou 18ème place aux pilotes belges et attention parce que les Honda sont bien également, on les voit remonter on voit qu'il y a eu pas mal de changements de position notamment pour James Thompson au général qui a également remonté sa mauvaise qualification et voilà, les pilotes qui vont compléter ici le premier détour inscrit je rappelle qu'il y a 15 minutes de course pour cette manche comme pour toutes les autres du championnat, on voit les deux BMW de chez Bigazzi qui tentent d'en remonter en caméra embarquée avec le pilote belge actuellement on voit là en 16ème position, il partait 23ème, très beau départ et ici ça va le faire à l'intérieur, est-ce qu'il peut bien prendre la 15ème place c'est maintenant chose faite on continue de progresser avec une voiture qui était plutôt performante il y a eu des pertes de puissance au niveau du moteur ce qui a causé ces soucis en qualification et la motivation de la part de l'ingénieur qui est toujours là pour remonter, attention il y a pas mal de pilotes qui sont actuellement aux avant-postes au général et bien qui sont éparpillés dans le classement et vous voyez notamment au premier plan ici les deux BMW usines qui étaient en train de se battre avec la voiture de James Thompson donc les pilotes continuent à se battre face à leurs adversaires directs au championnat mais à des niveaux moins importants oh la grosse dérive de Winklelock là dans le petit gauche il a failli la perdre, attention au freinage, les BMW sont un petit peu délicates on espère qu'il ne va pas y avoir trop de déboires pour elle en tout cas ça freine bien dans le Corsco pour le deuxième passage oh une voiture au tête à queue, l'énorme accident avec Christiane Daner qui est allé percuter je crois le pilote belge, la BMW qui a pris un bon coup dans le pare-choc mais qui a surtout pris deux places supplémentaires en faisant l'intérieur ah et malheureusement là il y a du dégât il y a eu des pilotes qui ont été touchés mais je crois que Winklelock s'est malentendu avec l'Audi de Christian Apte qui a certainement dû toucher la voiture de chez Bigazzi au freinage et oui ça fait gagner du temps à tout le monde il n'y a pas trop de dégâts sur la voiture de Christian Apte vous le voyez avec quelques dégâts sur la partie gauche de l'arrière de la voiture en tout cas un nouveau tour est complété ici avec toujours Jörg Rundhomen au commandement et on se bat pour quelques positions on n'est pas encore dans les points je rappelle que ce sont bien sûr les 8 premiers pilotes qui ramènent des points à la maison et vous voyez que c'est parfois compliqué de replacer la voiture en tout cas la relance il y a une différence avec le Quattro qui a du mal avec cette nouvelle réglementation de s'imposer on vous a expliqué lors de la première manche rapidement qu'il y avait eu des prix d'imposer aux Audi ce qui fait que ces dernières vont avoir du mal cette saison à se défendre quoique si en mi-saison beaucoup de voitures différentes ont pris du poids les Audi pourraient à leur tour entrer dans les points mais pour l'instant ça semble difficile elles sont actuellement au mieux 11ème avec Christian Apte et drapeau jaune dans le premier secteur ça semble être... oui on voit sur nos yeux, vous ne le voyez pas mais il y a une voiture qui est allée rater son freinage au premier gauche et qui est en tête à queue et je crois que c'est l'Audi de Dirk Muller si le canal et les petits écrans ne nous font pas défaut vous découvrez à l'image maintenant la seule Nissan Primera en piste cette saison ce sera celle du pilote Sacha Masson et vous voyez qu'on n'hésite pas à bloquer les roues au corse crew on ne conserve pas les pneus ici les manches sprint sont faites pour ça c'est uniquement de la bagarre et vous voyez que les Audis sont là elles se traînent un petit peu en fin de peloton c'est un petit peu dommage mais on compte sur elles pour éventuellement aller gagner quelque chose en fin de saison et là c'est l'attaque justement d'une des Audis qui subit la loi du pilote belge on revient en tête de course avec du changement en tête de course on ne l'a pas vu mais Laurent Aiello vient de s'emparer de la 2ème place ce qui pourrait faire un grand bien à la marque française au général si ça reste ainsi et Laurent Aiello qui va même pousser son équipier vous le voyez attention là aux consignes à donner dans le clan français en tout cas pour Alfred Hager c'est tombé au 3ème rang avec la menace maintenant Mark Gindor vous le voyez la BMW noire 4ème devant Michael Eggert qui est juste derrière et Uwe Alzen qui suit avec la 1ère Opel et un petit peu plus loin vous le voyez voilà le gap avec Johnny Cicotto Joachim Winkelok et Max Soulpilote les 3 BMW et voilà 3 secondes avec les 3 BMW qui sont à la bagarre et il va falloir revenir avec un certain James Thompson qui est bloqué par Frank Schmickler je crois sur l'Alfa Romeo et les Alfa Romeo également une voiture en difficulté en caméra embarquée maintenant avec Alfred Hager 3ème de cette course et l'attaque peut-être oui de Laurent Aiello dans le Corses Crew et ça passe avec un petit contact sur la portière de son équipier la Peugeot numéro 9 qui s'empare maintenant du commandement est-ce qu'on est en train déjà de faire de la stratégie d'équipe chez Peugeot c'est pas impossible on sait que le français est bien meilleur pilote que son homologue allemand chez Peugeot alors on va placer peut-être déjà Laurent Aiello en tant que premier pilote c'était ce qui avait été annoncé par Peugeot lors des essais de pré-saison ils renouvellent leur confiance en Laurent Aiello qui l'année passée avait déjà fait très fort puisqu'on rappelle l'année passée c'est l'Audi A4 d'Emmanuelle Pirot qui avait remporté le titre en 96 de retour dans la bagarre avec les pilotes BMW usines avec Maxoud Pilote notamment et ça se rapproche tout doucement de la voiture juste devant lui qui semble être je crois celle de Johnny Chekoto quoi qu'il y a un peu de bleu sur la lame arrière vous avez facilement reconnaître les deux voitures et non c'est bien Johnny Chekoto ce n'est pas Yoaki Winkelok autant pour moi vous reconnaîtrez facilement les deux BMW usines avec une bande rouge sur le bas de caisse pour Chekoto que voici justement en caméra embarquée comme la réalisation est bien faite et en bande bleue c'est Winkelok la bande rouge également sur la voiture de Maxoud Pilote même si celle-ci est préparée par chez Schnitzer voilà donc vous voyez en caméra embarquée maintenant la différence qui se réduit au fil des tours entre les deux pilotes de la marque allemande et le pilote belge qui est en pleine attaque on sait qu'ici il faut ramener des points ils sont aux portes des points ces garçons donc pour l'instant ça risque d'être très serré maintenant en caméra embarquée avec Johnny Chekoto qui lui tente de trouver l'ouverture sur James Thompson de nouveau on retrouve les trois pilotes qui étaient aux avant-postes lors de la manche brésilienne d'Interlagos la semaine dernière et au freinage le contact et il va toucher James Thompson et il perd totalement la voiture Chekoto et ça laisse voilà la porte ouverte au pilote belge qui maintenant est lui au porte des points voilà Chekoto qui s'est fait avoir en freinant un petit peu trop tard et en venant s'appuyer sur la voiture de James Thompson qu'il pensait peut-être déséquilibré et bien il n'en est rien alors les BMW qui risquent d'être galvanisées pour le prochain événement puisqu'on vous donne rendez-vous sur le tracé d'Ockenheim dès la semaine prochaine pour la troisième des douze manches de ce championnat où il faudra traverser la forêt et regardez l'état du pare-choc de James Thompson qui a bien accueilli le pare-choc avant de la voiture de Johnny Chekoto en tout cas belle résistance de nouveau beaucoup d'exemples de défense donnés depuis le début de saison par James Thompson qui doit se battre avec une voiture qui certes est développée par Yass et surtout par la division anglaise de Honda qui évolue également dans le BTCC et là malheureusement il faut avouer que la voiture se débrouille bien avec ce premier podium acquis lors de la manche d'Interlagos mais là ça commence à devenir difficile attention à Chekoto qui va faire l'intérieur voilà Chekoto qui se réempare de la 9ème place peut-être un souci pour la BMW du pilote belge à voir vous voyez toujours cette Alfa Romeo roue rose du Frank Zenschler Motorsport piloté par Frank Schmichler qui semble ralentir tout le monde et vous voyez derrière Johnny Chekoto qui tente par tous les moyens de trouver l'ouverture il va peut-être la retenter ce tour-ci sur James Thompson qui lui ne parvient pas à trouver la solution et voilà on est en train d'expliquer et voilà Chekoto qui n'a pas attendu cette fois-ci et qui a passé James Thompson est-ce que Maxou peut en profiter voilà en caméra embarquée est-ce qu'il va également prendre la 8ème place c'est fait et le perdant dans cette manœuvre et bien c'est bien sûr James Thompson qui s'est fait avoir et attention parce que là il est très lent Chekoto sur l'extérieur peut-être à nouveau un changement de position ces garçons-là sont les deux leaders du championnat vous le rappel Chekoto 10 points Maxou 8 points et James Thompson 6 points et à la relance la BMW Bigazzi qui s'en sort mieux que la Schnitzer mais devant ça permet à Frank Schmickler et bien de prendre un petit peu de marge attention au point le point de la 8ème place qui vaut cher ils sont 3 et l'attaque à l'intérieur de James Thompson qui reprend la 9ème place c'est une superbe bagarre que nous offrent encore les 3 mêmes pilotes alors on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe devant sachez que pour l'instant et bien Laurent Yellow mène toujours devant York Van Omen et 3ème place pour Alfred Tiger le pilote Honda mais là ça va certes donner un boost au niveau des constructeurs à Peugeot qui pourra enfin débloquer son compteur par contre là qui va arracher ce fameux point de la 8ème place on va faire peut-être un détour sur la voiture de James Thompson ce serait intéressant voilà à 9ème place et James Thompson et tout phare allumé derrière la BMW qui attaque et qui revient derrière et bien c'est Michael Eger je crois non c'est dire que c'est Werner je crois c'est Werner qui revient avec la Honda Accor Marco Werner qui revient avec la Honda Accor derrière Marco Werner qui est actuellement 9ème à un championnat à égalité avec beaucoup d'autres pilotes qui n'ont pas marqué de points évidemment regardez dans le corkscrew on se bat comme des mots diables pour arracher ce point symbolique qui permettrait et bien si le tournoi de James Thompson de se rapprocher des leaders et surtout ça mettrait les deux leaders de championnat à un point de différence si c'est Maxou qui l'obtient par contre si c'est Tchekoto et bien celui-ci améliorera son avance Tchekoto justement on ne l'a pas vu qui vient de faire sauter le bouchon Frank Schmickler avec l'Alfa Romeo alors James Thompson qui lui n'a toujours pas trouvé la solution et attention parce que Marco Werner derrière se rapproche et le peloton devient un peu plus compact et le message est très clair en gros si tu veux des points il va falloir te battre pour les avoir et aller remonter jusqu'en place qui en offre on va garder l'écart pris devant par la BMW de Johnny Tchekoto qui a réussi à se débarrasser de l'Alpha de Frank Schmickler est-ce que James Thompson va enfin trouver l'ouverture qu'il cherche depuis maintenant près de 5 tours sur cette Alpha ou est-ce que Maxou va devenir s'en occuper et de nouveau un plan embarqué sur la voiture de Thompson alors qu'on va aller maintenant dans le deuxième secteur on va monter infernale jusqu'au Corse Crew la réalisation s'en mêle un petit peu les pinceaux on essaie de voir sur nos autres écrans ce qui se passe avec peut-être Frank Schmickler qui pourrait laisser la porte ouverte par contre c'est Thompson qui ouvre la porte est-ce que Maxou va plonger il peut y aller tout à fait non on va rester très sage et s'il y va il plonge et la manœuvre est superbe il y a contact et il perd la voiture dans le Corse Crew et c'est Werner qui va repasser et même Winklock il va perdre deux positions dans cette manœuvre c'était risqué et il va perdre plusieurs places et il est même repassé déjà devant Joachim Winklock qui lui n'a pas pu profiter de l'élan qu'il avait pour conserver sa place donc Marco Werner est passé et tout ça à cause de cet Alfa Romeo qui bouchonne les quatre pilotes derrière et l'attaque dans le dernier gauche de la part de Maxou qui peut peut-être reprendre cette dixième place sur Marco Werner est-ce que ça passe les deux voitures sont côte à côte dans la ligne droite il passe devant nous maintenant et vous voyez sur la droite la Honda qui va tout donner pour essayer de mieux freiner que la BMW essaie de prendre l'avantage à l'extérieur c'est ce qu'il fait d'ailleurs bien joué de la part de Marco Werner qui referme la porte attention là on va aux chausses-pieds de la part des deux pilotes derrière Joachim Winklock aurait pu en profiter mais ça n'a pas été le cas alors Thompson toujours bloqué alors que devant ça ne parvient pas à s'échapper tant que ça en a pu entre aperçoire Johnny Cicotto et Uwe Alzen il n'y a pas vraiment de grands écarts devant il y a changement et la réalisation ne nous le montre pas mais je crois qu'il y a changement Alfred Eger passerait en deuxième position devant Jörg Van Omen attention c'est ce qui nous est indiqué sur le live timing que l'on a dans notre cabine en tout cas à voir si la réalisation va nous remontrer éventuellement un dépassement nouveau passage au Corse Crew est-ce que Thompson cette fois-ci va trouver l'ouverture sur Schmickler à l'extérieur et c'est fait pour le pilote Honda qui soulage tous les garçons derrière lui qui vont enfin pouvoir tenter leur chance Frank Schmickler a lâché prise il est même très lent dans le gauche la voiture du Hengler Motorsport qui est bien ralenti il tenta jusqu'au bout de se battre pour récupérer ce point et regardez la facilité avec laquelle les BMW vont prendre possession de la place de la Honda et on revoit voilà la tête de course et voilà il y a même eu double changement puisque le pilote Honda a doublé les deux Peugeot Laurent Ayelo est maintenant deuxième voilà en caméra embarquée avec le pilote français et donc Alfred Hager qui pourrait prendre la tête quasiment de ce championnat on rappelle que il est 8ème pour l'instant avec un petit point ça le mettrait à 11 points et si John Chikoto ne marque qu'un point on pourrait avoir deux pilotes à égalité avec 11 points au général mais ne parlons pas trop vite parce que là c'est le dernier tour de course et Chikoto derrière a fait une erreur semble-t-il en tout cas il croule dans notre classement mais devant la bagarre est intense qui va remporter cette manche de la Gunaseka ils sont 3 mais dans quel ordre est-ce que Laurent Ayelo va tenter une attaque dans le dernier freinage de Corse Crew pour remporter cette épreuve ou est-ce que Alfred Hager va remporter cette course attention derrière à Van Oman également qui peut se présenter oh et le push donné par Ayelo dans le Corse Crew qui vient déposer le pare-choc de sa 406 dans celui de la Honda à corps du leader mais là à moins d'une grosse erreur de la part d'Alfred Hager c'est course gagnée attention tout de même à Laurent Ayelo qui pourrait sortir à dépassement dont il a le secret dans le dernier gauche il est très très proche le pilote français et Van Oman n'attend qu'une erreur pour en profiter oh et c'est même Van Oman qui va aller attaquer son chef de file peut-être au freinage est-ce que Van Oman passe ils sont côte à côte à la relance et non et ça va être la victoire pour voilà Alfred Hager et Saunda qui remportent donc cette épreuve de la Gunaseca devant les deux Peugeot usines de Laurent Ayelo et de York Van Oman et non Marc Gindorf qui est rentré au dernier moment et qui ne marquera donc pas de points les résultats de cette deuxième ange avec la victoire d'Alfred Hager devant les Peugeot qui se sont donc bien repris après un 0.2 lors de la manche d'Interlagos 4ème place bien méritée pour la première Opel donc les points au général attribué donc eh bien Johnny Chikoto conserve la tête du championnat avec 14 points devant Alfred Hager vainqueur du jour Maxou est 3ème avec 10 points le classement constructeur Peugeot débloque son compteur avec 14 points toujours à 0 pointé pour Alpha Audi Nissan et BMW mène la danse pour 2 petits points devant le constructeur japonais merci à tous ceux qui ont permis de vous faire vivre cette deuxième manche du championnat super Thurenzangen de Mastershaft on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ce sera dans la forêt de Hockenheim merci à tous pour votre attention et votre fidélité à bientôt les amis au revoir Sous-titrage ST' 501